Le studio Frogwares est un habitué des jeux Sherlock Holmes. Leur précédente production avait tout été accueilli plutôt positivement, malgré des carences évidentes. The Devils Daughter semblait signer la fin d'une formule, et il était temps pour le studio de repenser le détective avec un nouvel angle de vue. C'est pour cela que l'on va voir débarquer Sherlock Holmes Chapter 1, qui revient aux origines du personnage de Sir Arthur Conan Doyle. On a ici un Sherlock, qui est bien plus jeune que ce qu'on a l'habitude de voir, et je fais le point avec vous sur tout ce que l'on sait sur le jeu dans ce nouvel AG Summer. Comme son nom l'indique, Sherlock Holmes Chapter 1 nous fera découvrir le personnage dans sa jeunesse. Notre détective n'est encore que dans la vingtaine, et il va retourner sur son île natale en Méditerranée suite au décès de sa mère, une mystérieuse disparition sur laquelle il va enquêter. C'est donc une histoire bien plus personnelle qui sera présentée ici, même si bien sûr Sherlock profitera de son séjour pour élucider d'autres crimes à travers l'île. On parle ici de cinq enquêtes principales, qui vont être reliées d'une manière ou d'une autre au récit plus global. Histoire de se faire la main, on aura aussi une trentaine de quels secondaires, qui seront disponibles à travers l'île. Une île qui sera d'ailleurs un véritable monde ouvert à explorer librement, mais on ne sait pas encore à quel point elle sera grande. Étant donné qu'il n'y aura pas de véhicule à conduire, on imagine que le tout devrait être assez dense. Comme on peut s'y attendre, toutes ces quatre affaires vont proposer de nombreux choix, et vont aboutir à plusieurs fins. On ne sait pas encore combien de fins, mais on connaît cependant sa durée de vie. On nous indique alors une durée comprise entre 12 et 15 heures pour voir le bout de l'histoire, et de 40 à 50 heures pour tout explorer et découvrir tous les secrets. Il faudra d'ailleurs bien faire ses quêtes, si Sherlock veut augmenter sa réputation sur l'île, et ainsi rénover le manoir familial. Ce dernier sera complètement laissé à l'abandon, et ce sera à Sherlock de le rénover, avec de nombreux meubles et fournitures qu'on pourra gagner en effectuant ses quêtes. Alors on ne sait pas trop à quoi ça va servir, si ce n'est rendre l'endroit plus joli, mais ce sera toujours une activité en plus. On suppose aussi que ce sera là qu'il aura accès à sa garde-robe, l'un des éléments principaux des jeux Sherlock. Ici, le système sera très enrichi avec de très nombreux costumes, qui vont permettre à notre héros de s'infiltrer dans tous les milieux sociaux, un petit peu à la manière d'un Hitman. Enfin, sauf que lui, les meurtres, il ne les commet pas, il les résout. On aura même droit à des costumes complètement loufoques, et le jeu laissera le champ libre aux joueurs en évitant de le prendre par la main. Ce sera à vous de déterminer quel est le meilleur costume pour passer à Cognito. Si vous vous faites remarquer, vous pourrez toujours compter sur la maîtrise du combat de Sherlock, aussi agile avec ses points qu'avec son esprit. On a pu voir quelques extraits où le système de combat a été montré, et faut bien avouer que celui-ci ne semble pas être l'aspect le plus passionnant du jeu pour l'instant. Il pourra aussi utiliser son pistolet pour détruire certains éléments du décor, afin de faire tomber des objets sur ses adversaires. On pourra également tuer des ennemis, mais cela aura de graves conséquences sur la réputation du héros et sur ses relations. Et après avoir filé 2-3 mandales, il faudra récolter des indices un petit peu partout pour confronter les suspects et résoudre les enquêtes. Plusieurs solutions seront possibles, il est tout à fait possible de coincer la mauvaise personne sans pouvoir revenir en arrière. On pourra toujours observer les PNJ que l'on interroge en passant en vue à la première personne, pour détecter des indices sur leur visage ou leur vêtement. Et pour l'aider dans sa tâche, il pourra compter sur son complice, John. Mais attention, il ne s'agit pas de Watson, puisque Sherlock ne l'a pas encore rencontré. Cette partie est encore bien mystérieuse, puisque ce John en question semble être plutôt fantomatique. On sait seulement que les deux se sont rencontrés à Londres quand Sherlock avait besoin d'aide, et apparemment leur relation au début du jeu ne sera pas du tout la même à la fin. Parce qu'après tout, on le sait, il n'est pas simple d'être ami avec le détective. On ne sait pas encore quels personnages de l'univers Sherlock Holmes seront présents, comme par exemple Irène Adler ou encore Mycroft, mais les développeurs promettent tout de même quelques visages connus. Avant de finir, si jamais vous vous posiez la question, non, il ne s'agit pas d'un titre épisodique, mais bel et bien d'un jeu complet. Et non, il n'y a pas non plus de chapitre 2 qui est prévu. Ce chapitre 1 dans le titre est simplement là pour évoquer la jeunesse de Sherlock, et rien de plus. En revanche, des DLC seront certainement au programme, puisqu'ils ont déjà été évoqués, aussi bien gratuits que payants. Sherlock Holmes Chapter 1 est attendu pour la fin de l'année 2021, sur PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series XS. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez apprécié le contenu que je vous ai proposé, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir avec un petit pouce en l'air, ou tout simplement un commentaire. Dites-moi également si vous attendez ce jeu, et quelles sont un petit peu vos attentes pour ces nouvelles aventures de Sherlock. Allez, pensez à vous abonner pour ne rien manquer, et d'ici les prochaines vidéos, je vous souhaite de bien vous éclater, prenez soin de vous, et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501